Rôté contre une marmite de cuivre, les gens vibrent, ils sonnent. C'est le souffle de la nature qui appelle le cortège. Les danseurs, le sapin, la couronne et la doyenne, porteuse du feu. Sa première tâche est de couper la tête de l'arbre. A 83 ans, elle s'en acquitte parfaitement. La doyenne va maintenant transmettre la flamme solaire aux plus jeunes enfants du bourg. Tous ces bretons du pays galop finissent bien sûr la soirée par un joyeux festnose, décidés à prolonger encore le dernier jour du printemps en remplaçant le soleil par le feu. La nuit la plus courte de l'année est vraiment très très courte à Saint-Suliac. C'est une troupe folklorique comme on en voit de plus en plus dans les hôtels de Tahiti et dans les îles. En Polynésie, danser est une seconde nature. C'est aussi devenu un spectacle où la beauté, le rythme et la souplesse se marient naturellement. Danser est une fierté. À Papé-Été, dans cette salle, chaque mercredi, 200 enfants découvrent le rythme Tahiti, l'art de balancer les hanches. On va commencer à danser. N'oubliez pas de sourire. C'est très important, d'accord ? Et les bras, ouvrez vos bras. C'est leur héritage, donc la danse est plus importante pour la vie d'un Tahitien. C'est sa façon de s'exprimer, de vivre sa tristesse, sa joie. Elles ont entre 5 ans et 9 ans et sont déjà à l'aise dans leur pareille. Quand j'ai regardé à la télé qu'il y avait des danseuses qui savaient bien danser, je m'avais envie pour le plaisir. Les mains sur les hanches... Et bien danser, c'est connaître le langage de gestes symboliques. Les mouvements du vent, par exemple. Le vent dans les doigts travaille. Vous avez le mouvement de la mer, par exemple. Les roulements des vagues. Par exemple, la pluie. La pluie, vous voyez. Le aimer, par exemple. Voilà, c'est aimer, c'est croiser les bras. Ça, c'est le daïsit à mort. Ça, c'est le farapu. C'est pas moi qui l'ai inscrite, c'est la grand-mère qui est venue qu'elle danse, qu'elle apprenne à danser. A moi, c'est interdit. Quand j'ai appris à danser, mes parents ne veulent pas. Interdit par les missionnaires au 19e siècle, ces danses étaient jugées trop lassives et sensuelles. Mais depuis 30 ans, les Tahitiens renouent avec leur passé. La danse, c'est aussi un moment qui nous unit tous. Et souvent, pendant nos répétitions, nous réunissons pas simplement les danseurs et les danseuses, mais les parents et toute la famille. C'est un moment de joie. Vous pouvez me dire ce que c'est que cet instrument? C'est ce qu'on appelle la langue Tahitiens, c'est le tohiri. Tohiri, c'est fait avec un tronc d'âme, mais un tronc spécial. Et quand vous jouez dessus, c'est pour exprimer quoi? Tout ce qu'on a dans le ventre, la joie, les mœurs Tahitiens, à l'époque. Ça, c'est de génération en génération. Leurs ancêtres avaient déjà la passion du rythme, avec leur musique, leur chant. Et surtout, les premiers instruments de musique du monde, les percussions. On est quand même de tradition orale, et tout se fait sur le tas. Mais ça se fait à partir aussi de l'enfance. On est baigné là-dedans, avec les rythmes, tout ça. On danse pieds nus et en groupe, mais jamais en tenue en répétition. Chaque danse a son thème, danse de gestes, où la cohésion entre danseuse et musicien doit être parfaite. Pendant les répétitions, tout le monde s'applique, parce qu'il faut vivre le thème, couper le gestuel, mime bien ce qu'on veut expliquer pour que les gens décompensent. Là, c'est la représentation d'un village qui fait la fête. Une fête qui suggère l'amour, le partage. C'est pour ça qu'il y a ce croisement entre filles et garçons, parce qu'il y a une notion de partage et de communication constante entre les enfants et les enfants. Ces danses, souvent exigeantes, ne ressemblent plus tout à fait à celles d'autrefois. Elles sont faites pour les touristes, mais restent authentiques. Ces chants d'amour aux guerriers, comme ici les marquisiens, racontent toujours les légendes tristes ou gaies des îles. On change de costume à chaque danse. On aime la parure, pas forcément pour les touristes, mais la beauté est dans l'âme tahitienne. Et plumes d'oiseaux, diadèmes de nacre, colliers de fruits, de feuilles ou de fleurs fraîches, embellissent les corps à chaque spectacle. Il faut qu'on soit belles, même dans un costume un peu en valeur, aussi la danseuse en plus. Vous avez un magnifique collier, là. En provenance des Australes. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Il y a qu'eux qui font avec des faras, de l'ananas, les ananas, du myri. On les a cueillis, oui, on les a cueillis aujourd'hui et puis on les a fabriqués aujourd'hui. Ça met en gros pour faire ce costume-là deux heures. À chaque spectacle, on refait. C'est mieux de danser avec des choses qui sont fraîches, qui sont belles. Leur existence n'était qu'une fête, disaient des Tahitiens les premiers découvreurs de l'île. Eux qui avaient déjà pu apprécier ces danses connues aujourd'hui dans le monde entier. Dans les hôtels, elles sont une attraction pour les touristes, mais aussi la prolongation d'une tradition à laquelle sont de plus en plus attachés tous les Polynésiens. Le promeneur qui arrive dans le village de Dor sera sûrement séduit par le charme de ces ruelles typiques de Cerdane, par la grâce de la petite église romane, la beauté des maisons en granit avec leur linteau sculpté et leur épaisseur de teint. Et ce n'est pas Jean Gordia, le maire, ancien tailleur de pierres, qui contredira ses premières impressions. Écoutez, quand vous voyez ces pierres-là qu'on a, vous voyez, c'est magnifique, hein ? Mais le promeneur s'apercevra très vite que le cœur de Dor n'est pas seulement de pierres. Il y a l'eau, une eau sultureuse qui surgit en plusieurs points dans le village. Oui, j'ai lavé une partie du linge, je la vois, mon sûr, mais c'est très bien ici, parce que l'eau est chaude, hein ? Donc c'est très bien, puis l'eau est lave bien, ça ne feutre pas, et puis c'est quand même une eau qui a des propriétés. Elle en a des propriétés, et même des vertus. Oh, une détente, un plaisir. Fantastique. Non, c'est vrai, on se sent bien, les muscles détendus. Mais on ne sait pas comment on va être en sortant. Mais par contre, ça me donne une fringale pas possible, là. L'altitude est de 1450 mètres, la température extérieure variable, l'eau reste à 40 degrés, et tous les jours, environ 200 personnes viennent profiter des bains de d'or. Allez, bonjour. Est-ce que vous y allez, vous, au bain ? Au bain, je ne sais pas, pas tant, et puis il me fait payer. Il veut me faire payer au bain, et un gars de d'or, il doit payer. Les 230 habitants de d'or, tout comme les promeneurs, doivent payer 12 francs pour entrer au bain. Avant, l'accès était gratuit, mais la commune a fait des aménagements et voudrait essayer d'exploiter un peu le filon de son eau bienfaisante. Depuis que je suis arrivé dans la région, je viens régulièrement tous les soirs, après le ski. Et ça, c'est formidable. Plus de courbatures, plus rien. C'est vrai ? Non, mais tout à fait, il est régulier. Le promeneur qui s'attarde à contempler la couleur des vieux murs et des lourdes fenêtres ne sera sans doute pas surpris de voir qu'ici, on cherche à rénover en respectant l'esprit des tailleurs de pierre qui ont bâti le village. Et lorsqu'il le regarde vers l'avenir, Jean Gordia n'imagine pas son village vivre autrement qu'avec la pierre et l'eau. Quand l'écorce réunit dans une simple bergerie chante tout naturellement entre eux, mais avec foi, ce sont toutes les vallées qui résonnent. On ne peut qu'écouter. Car ces voix fortes font vibrer la nature qui semble aimer de plus en plus ses propres couleurs. À l'approche de Noël, face à la mer, tout en bas, dans la plaine orientale, on cueille la juteuse Clémentine aux corse. Elle est une révélation et c'est une belle histoire. On s'est lancé dans la Clémentine en voulant y croire l'économie de l'île avait bien besoin d'efforts. Toute cette cueillette qui s'effectue dans une joyeuse frénésie, c'est pour les marchés de l'Hexagone et même les marchés de Noël. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique, cette Clémentine aux corse, monsieur ? Écoutez, la Clémentine aux corse, sa spécificité, c'est d'abord la fraîcheur quand elle arrive sur le marché. Ça, c'est la première des choses. Comme vous le voyez, nous la ramassons avec un peu de verre. Ce n'est pas forcément du mauvais goût, au contraire, vous n'avez qu'à la goûter, vous verrez qu'elle est excellente, même s'il y a un peu de verre. Nous l'expédions avec une petite feuille, avec deux petites feuilles de préférence, pour bien montrer que, et quand elle arrive sur le marché, elle est fraîche. Parce que les autres Clémentines, qui arrivent d'ailleurs, arrivent sans feuilles. Ce qui fait qu'elles peuvent avoir 10, 15 jours, même 20 jours, alors que la nôtre, quand elle a 20 jours, elle est invendable. Les clients, ça l'aperçoit, le consommateur, ça l'aperçoit. Le succès de la Clémentine-Corse doit beaucoup à l'Institut National de la Recherche Agronomique, l'INRA, qui a réalisé d'infinies étendues de vergers, mais sa réussite a fait des émules dans toute l'île qui se prépare à Noël. De l'autre côté, cette Clémentine-là fera merveille. Vous allez voir comment, dans cette pâtisserie de Corté, chaque nuit, avant les fêtes, on la prépare, la transforme avec une application de Bénédita. On fabrique une gelée de Clémentine. On est parti de Clémentine qui ne sont pas confites, mais à peine sucrées et marinées dans du sirop depuis la veille. On ajoute, écoutez bien mesdames, des zestes de Clémentine. On mixe le tout et on obtiendra finalement le sirop aidant, une bonne gelée pouvant avoir des utilisations diverses et succulentes. voilà pour accompagner un dessert de réveillon. C'est l'idéal parce que ça associe aux textures fines, une acidité qui aide à la digestion après un repas bien garni. Vous avez là quelque chose de très léger, sans colorant, 100% naturel. Non loin de Corté, accrochée à la montagne et toujours vigilante, à Cermano, à près de 1000 mètres d'altitude, les bergers autour de Piedrou-Buelfucci chantent la venue de Noël. Un chant bien ancien, bien avant que l'on ne célèbre la Clémentine Corse, aujourd'hui à l'honneur. Dans les principales villes de l'Hexagone, que ce soit Paris, Marseille, Lyon, et puis même dans les endroits excentrés, elle est très bien diffusée. À partir de Marseille, on éclate la production et vous avez la Clémentine Corse un peu partout en France. À l'approche de Noël, tout en bas de Tchervion, surgit un vieux fruit du bassin méditerranéen, le cédrat, mal connu. On le trouve aussi dans la plaine orientale, là où les paysages sont si paisibles et donnent envie d'attendre, de se reposer. C'est à Sauveria, près de Corté, que l'on procède au confisage de l'étonnant et excellent cédrat. et à son découpage. Quand il est frais, le cédrat ressemble à cela. Texture, si vous voulez, du melon, peau, pulpe et pépins à l'intérieur. Mais c'est un agrume, donc légère amertume quand on va le manger. Voilà, c'est ici que le confisage se fait. Clémentine, cédrat, vous avez à l'intérieur le fruit et le sirop. Les fruits restent à peu près 15 jours, 3 semaines, tout dépend de la grosseur du fruit. Clémentine confite, mais aussi tous les agrumes corse confit à la veille de Noël et ô combien irrésistibles. Là, ce sont des cédrats confits glacés. Vous avez des clémentines, vous avez des figues de barbarie. C'est toute la préparation de Noël. Le fruit confit, évidemment, pour Noël est très demandé. À Cervion, au pied de la Castaniche, comme partout en Corse, on prépare d'impressionnants gâteaux à la clémentine que les enfants du village veulent déjà admirer avant Noël et peut-être à Alon. Pourquoi pas ? Juste goûter un peu en attendant la veillée là-haut et en rêvant aux gourmandises les plus douces. Sous-titrage Société Radio-Canada